C'est pas pour les deux. OK. Puis, M. GF de Watch and Game. Moi, j'ai rien à rajouter. T'es une tic des Red Wings. Tu peux bien pas parler, toi, Cris. Les Red Wings, c'est la vie. C'est moins pire que le Canadien. On va se le donner. Fait qu'on va commencer avec nos sujets traditionnels, dont le bloc nouvel. Un gros bloc sur Battlefront. Je pense que Lepage a retrouvé du matériel là-dessus. Puis, il y a des Game Awards qui s'en viennent. On va faire une rétrospective. Le monde en parle en Cris de Battlefront 2. Ça va être un peu un suivi de ce qu'on a commencé la semaine passée. Je pense qu'on a tous beaucoup de sang dans notre vagin là-dessus. Ça brasse en bas. Beaucoup de monde, je pense. En tout cas, il y a eu des menaces de mort à ce que j'ai entendu aux producteurs de Battlefront 2 tellement que ça brasse. Je niaise pas. Des menaces de mort sur Twitter. C'est une pratique commune. Oui, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend à quel point. À la fin, on va voir notre bloc. Suggestions. Je pense que Jeff est en train de creuser dans ses ménages. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il va suggérer. On va vous parler de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais on va le savoir. Harvest Moon. Harvest Moon. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, rendu là? Non, et Mario Odyssey. T'as qu'à y ait. Fait que, moi, je voudrais faire un petit retour sur les TV cathodiques qui sont disponibles chez Art actuellement. Je pensais, moi... OK. Continue, mon cher Rivon. C'est ça. J'avais parlé de ça à l'autre coup, qu'il y avait des télés, des anciennes télés. C'était pas là qu'on avait de ça? Oui, il était là. Je ne s'y ai pas de ça. Continue. Ça doit être un Mandela FX. Pas besoin d'interrompre ça. Ça ne me dit rien. Mais ah oui, let's go. Ça m'intéresse. Moi, je pensais qu'il y avait comme... RCA s'est terminé à reproduire des télés cathodiques. Actuellement, ça ne serait pas ça. Ce serait des vieux stocks qui seraient restés dans des entrepôts. Tu penses ça? Ça doit être poussillé. Ah, tabarn. Le gars qui a testé un sur CCGQ qui en a testé une, il estime l'année de production à 2006. Cris. Mais c'est quand même des bons modèles, il disait. Les components ne sont pas scrapes là-dedans. Il n'y a rien. De la façon qu'il parlait, ça marchait très bien. OK. Il disait qu'il y avait plusieurs entrées quand même. Une entrée de ce vidéo d'une entrée component puis RCA. Tu te voyais... C'est comme dans les dernières télés cathodiques. Ça ne l'air pas si pire, mais il a quand même payé ça proche 200 pièces. Pour une combien de pouces? C'était-tu... C'est quoi des modèles? C'est-tu 21 ou 24? Eh, c'est plus cher qu'une TV HD. Oui, c'est plus cher. C'est une 24 pouces, je pense. On peut en trouver partout tes hosties de TV cathodiques. J'en chie chez nous, pour vrai. Oui, mais il faut qu'ils marchent bien. Ah non, mais tu devrais voir, j'en ai beaucoup chiant. On en avait pogné une coupe dans des places puis ils ne marchaient pas bien. Fait que n'achetez pas des... Vous pouvez acheter des TV cathodiques chez R, mais vous allez les payer cher. Oui. Ou sinon, quand tu achètes au village des valeurs, c'est un coup de dé. C'est ça. De baisse, ce n'est pas d'aller genre d'inventre comme au cégep, des genres de cégep qui vendent leurs vieilles affaires. Moi, j'ai trouvé toutes mes hosties de TV cathodiques et mes affaires-là. OK. Ils ont de la vieille technologie qui était tête en hostie pour le temps puis là, c'est trop vieux. Tu es l'électeur bêta? Non, mais avez-vous vu la grosse crise de TV cathodique que j'ai, qui est géante chez nous dans le coin? Elle qui guérit le cancer qu'on va faire vous, là. Oui, oui. Tu es une épaisse en ligne à radis. Tu as des entrées à speaker dedans. Ça niaise pas que tu peux brancher des genres de speakers avec des films. Des outputs, dans le fond. Oui, tu as des outputs de speaker. Je ne sais pas comment tu es sorti de ce type de vidéo là-dessus puis tu as des sorties bizarres que je ne comprends même pas. Fait qu'on va poursuivre avec le page sur le Battlefront. Ça sort de partout quand tu y es cette semaine. C'est un peu fou. La semaine passée, c'est les autorités belges qui avaient mis la pratique sous enquête. Ça avait forcé EA à retirer pour l'instant les lootboxes de Battlefront 2. Je me souviens de ça. Il y a des quelques sources qui semblent dire que c'est peut-être Disney qui a forcé la main de EA ou ça en arrière, mais ça me surprendrait que Disney nous confirme si oui ou non ils sont mis le nez. Si c'est pour péter la brande de Star Wars, ça se peut très bien que Disney ait tourné un couple de bras. C'est ça que j'entends tant que dire à travers les branches. Mais sous-pite aux autorités belges, il y a l'État d'Hawaï cette semaine qui a été un peu dans la même veine et de façon même plus je ne veux pas dire radicale, une façon plus directe. Eux autres aussi n'ont pas de mesures implantées pour l'instant, mais c'est le représentant Chris Lee, un élu à la Chambre des représentants d'Hawaï qui est en discussion avec d'autres États américains pour voir comment ils peuvent encadrer ça. Il a appelé Battlefront un casino online avec un thème de Star Wars. À ce point-là. Puis ils ont utilisé la phrase que j'ai trouvée marquante à la fin de leur point de presse. Un point de presse qui est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. On n'a pas permis à Joe Camel d'encourager des jeunes à fumer. On ne devrait pas permettre à Star Wars d'encourager des jeunes à gambler. Oh! C'est évancé. Damn! Tu t'es bien dit. Ça fait que c'est envoyé quand même un peu dans les dents. Il y a certaines régions en Australie qui ont l'air d'enquêter un peu sur la même chose. En Australie, c'est-tu fait un peu comme aux États-Unis des provinces puis chaque province a statut sur leurs lois à eux autres? Oui, ça, l'Australie, je ne peux pas aller trop loin. Ce que j'ai vu, c'est l'autorité de la province ou de l'État de Victoria en Australie, mais je ne connais tellement pas le système australien. Je ne veux pas m'avancer. Je sais juste qu'il y a des choses qui sont regardées là-bas aussi, mais je ne peux absolument pas en dire plus. Le backlash est venu des joueurs, le backlash est venu de certaines autorités, le backlash est venu de Wall Street parce que l'action de EA a pris une drop après qu'ils aient retiré leur loadbox. Tant mieux. Ça monte à qui ça profite la pratique quand même. Ah oui. Ça monte à qui la pratique profite. Le monde, ils ont vu qu'il y aurait moins d'argent de générer et que les investisseurs se sont retirés. Une chose que j'ai trouvée intéressante par contre, c'est que pendant qu'IA est scale, qu'IA est en train pas mal scrappé le côté loadbox pour tout le monde. Je pense que Activision, take-to, Blizzard va regarder EA et va avoir l'autre qui recule d'un pied un peu. Parce que ça va péter dans la face à tout le monde à cause d'IA. Moi, je suis content des résultats présentement qu'on a depuis la dernière semaine vis-à-vis le déroulement de la loi et les loadbox. Parce qu'ils ont l'air, la Belgique avait l'air à dire, avec le comportement humain, avec l'aspect de gambling, ça encourage les jeunes, c'est très malsain. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je vois une comparaison cette semaine qui comparait un peu au début des années 90 avec le ISRB. À cette époque-là, les autorités cherchaient peut-être à limiter la violence dans les jeux. Sauf que les gamers n'étaient pas du même côté. Ça a été un peu nulle part à part le système de rating. mais là, les autorités et le monde qui jouent ont l'air d'être du même bord. Ça met pas mal de pression sur les développeurs. Une autre façon d'exploiter la nouvelle que j'ai trouvée intéressante, il y a quelques développeurs qui poussent dans leur campagne de marketing le fait qu'ils n'utiliseront pas ces choses-là. Je pense que tu vas parler de Capcom avec Monster Hunter World qui a dit qu'ils se tiendraient très loin de ces pratiques-là. Pourtant, Capcom nous vendait des DLC qui étaient déjà sur les disques à une certaine époque. Oui. Et CD Projekt Red qui, déjà, avec Witcher, se distanciait un peu de ces pratiques-là qui dit qu'avec Cyberpunk va continuer dans la même veine. J'ai l'impression que ça va devenir un bon point de vente pour certains développeurs, surtout ce qui est single player. Moi, j'ai trouvé très baveux justement la compagnie de Witcher qui dit « On est en train de travailler sur notre jeu, Cyberpunk 2077, je crois. Puis, on ne fera pas comme il est. » J'ai trouvé ça très baveux. Wow, c'est valable. C'est une bonne nouvelle. Très bien de faire ça. Puis, on s'entend que The Witcher n'avait pas de microtransactions puis ça a donné un chef-d'oeuvre puis ils n'ont pas eu besoin de microtransactions pour en vendre des millions de copies. Ça va être la mort des microtransactions éventuellement. Ça commencerait être le temps. Je ne dirais pas des microtransactions, mais des lootboxes, de gambling. On est quand même loin d'une victoire. Je suis quelqu'un qui aime ça frapper sur ce clou-là semaine après semaine. Mais on est loin d'une victoire. C'est EA, Activision, Ubisoft, c'est des compagnies qui ont de l'argent pour faire du lobby puis qui ne laisseront pas tomber le morceau si facilement si ça leur rapporte de l'argent. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire de toquer ou de retard les lootboxes? C'est vraiment exploiter les mêmes mécanismes qu'il y a quelqu'un qui s'assoit en avant d'une slot et qu'elle s'en gagne. C'est exactement la même chose. C'est blesse du monde. C'est dégueulasse. Oui. Tu vois, chez Kohli, tu vas en voir du monde. Oui, il y a du monde qui jouerait au lootbox. Tu vas au bar puis tu vas voir du monde qui consomme de la slot machine. On a eu une plainte de ne pas donner le nom. À ce temps, je coupe les noms. Un des problèmes, c'est qu'au moins la slot chez Kohli ou au casino est un peu contrôlée pour pas qu'il y ait de kit qui joue dessus. Battlefront... Si j'ai un kit de 12 ans à la maison qui joue à Battlefront puis que c'est ma carte de crédit qui est liée au compte PlayStation... J'espère que tu ne mettraas pas ta carte de crédit sur un compte PlayStation de base de la sollicitation envers les enfants de 1. Puis après ça, ici, au Québec, avec l'Auto-Québec, il y a quand même des programmes de soutien au monde qui ont des problèmes de jeu. Je ne suis pas sûr que dans ton jeu Battlefront, il y avait comme une annonce « Hey, c'est un problème, tu peux nous appeler. » Il y en a moins d'en douter, mon cher Rivon. Je ne pense pas. Non, puis c'est sûr que les compagnies comme il y a dans leurs communiqués de presse vont tout faire pour essayer de justifier la pratique en essayant de te faire croire que ça n'a rien à voir avec du gambling. C'est un jeu de hasard qui peut te donner un avantage dans une situation qui est à la base du gambling. Je mets beaucoup la faute sur Overwatch parce qu'Overwatch a parti... Ce n'est peut-être pas eux autres qui ont parti le bal, mais c'est eux autres qui l'ont... qui ont vraiment propagé... C'est pour ça que je dis que... C'est pour ça que je dis que pour Blizzard puis Activision, probablement qu'ils étaient en train de se craper le party parce que les autres compagnies au moins n'ont pas eu l'audace que ça devienne du pay to win comme Battlefront. Overwatch, c'est juste cosmétique. Ça me fait peur un peu, par exemple, pour... Je pense à un jeu de cartes qui existe depuis presque 25 ans, Magic the Gathering. Pensez-vous que ça va être interdit au moins de 18 ans éventuellement? Commencerait à être le temps. Moi, pourquoi ça serait... Parce que c'est des cartes que tu achètes. C'est des cartes aléatoires, ça te donne un avantage. Puis il y a des retards qui payent plus jusqu'à 100 pièces pour une carte. Ça te donne un avantage, mais en même temps, la nature du jeu, c'est d'acheter des cartes. Non, pour vrai, je vais être sérieux, t'as pas la même nature que le slot machine ou Magic. Oui, c'est sûr que t'as un peu, quand t'achètes un... Moi, ça me surprendrait pas quand même, ils restreignent ça à discuter. Non, mais là, ça s'en vient loin un peu, là. Je veux dire... C'est ton point, t'es intéressant. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Là-dedans, ils passent le public sec puis ça passe tout dans le Magic. Oui, mais rendu là, tabarnak, t'aimes-tu mieux, quoi, qu'il aille s'acheter du pot, qu'il aille s'acheter... Ça, c'est vrai. Je veux dire, qu'il y ait, là, quand on est jeune, de même... Puis je crois qu'il y a tout le temps l'aspect parentel qu'il faut voir aussi. Si le parent ne prend pas le temps de montrer à son kid ton argent, tu peux l'investir ailleurs. C'est ça, le problème de notre société. On blonde tout le temps, genre, le point ultime, mettons, oh, il passe tout son argent dans les slots machines, c'est la faute des slots machines, mais il y avait, vous montré votre enfant gérer leur argent. C'est la même affaire avec les cartes, avec n'importe quoi. Je comprends ce que tu veux dire, puis je ne veux pas enlever la responsabilité de la personne. C'est vrai qu'au final, c'est une responsabilité individuelle, puis que tu portes tes choix sur tes épaules, mais dans les cas comme Battlefront, les jeux sont balancés pour te pousser vers ça. Oui, ça, c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire, puis oui, tu peux jouer à Battlefront sans en acheter, tu vas te faire chier pendant des heures pour arriver au même point de quelqu'un qui sort 100$ sans te l'acheter. Mais tu peux le faire, sauf que le jeu est balancé pour que le gars qui met 100$ ait un gros avantage. C'est une affaire que j'ai haïe de Unchart 3, moi, que je joue. Je pouvais jouer, puis il y avait quelqu'un au level 6 qui pouvait s'acheter un gun genre vraiment bon, puis il m'a crissé à voler même si je suis level 50. Ça, là, il y a de la misère en criss avec ça. Là, ils les ont retirés, ça va être dur de voir. Ils vont probablement les ramener sous une forme ou une autre, c'est sûr. Mais ça va peut-être faire comme Forerunner. Forerunner a eu ce problème-là au début, puis Forerunner, à peu près 34 personnes qui jouent. Ça peut faire mal. Quand tu divises ton player base comme ça et qu'il y en a qui ont clairement un avantage, le monde plus qu'à jouer, ils vont débarquer. Ça fait ça à The Division, ça fait ça à Forerunner, ça va faire ça à d'autres jeux. Ça me fait penser justement que les chiffres de vente ont été comparés de Battlefront 1 à Battlefront 2 et il y a eu 60% moins de vente de Battlefront 2 versus le premier. Enfin, bon jeu de crise. Ça fait mal. Il faut que le monde arrête de les acheter, ces jeux-là. Moi, je peux chialer, c'est à toutes les semaines, mais si le monde continue d'acheter les jeux et qu'ils en vendent 10 millions, Battlefront 2, on leur envoie le message que go, écoutez-vous. Mais désolé, c'est sûr que ça fait trois semaines qu'on en parle. Mais c'est-tu un bon jeu? Battlefront? Moi, je l'ai essayé. J'ai fait la location du jeu. Je ne voulais pas l'acheter. Je ne voulais pas encourager cette coutume. Mais j'étais curieux de voir le mode single player parce que j'ai adoré le premier Battlefront qui était bien balancé. C'était un bon jeu. Il y avait du beau contenu. Le deuxième, c'est correct. C'est un... Attendez-vous pas à un classique du mode histoire. Il y a des petits points intéressants. Il y a une tournure à une place. C'est drôle. Moi, j'ai aimé qu'on commence par un méchant de l'Empire. Ça, je trouverais ça bien. Puis en plus, c'est une protagoniste. Protagoniste? Oui, c'est plaisant là-dessus. Est-ce que ça va révolutionner le monde du single player de first-person shooter? Non. Mais c'était divertissant. Puis le mode multiplayer, j'ai joué trois games. C'est en first person? C'est pas en troisième personne? Tu peux jouer autant à la troisième qu'à la première personne. Le mode multiplayer, c'est plaisant. Je voulais pas m'embarquer là-dedans parce que, premièrement, je voulais pas l'acheter. Mais les trois games que j'ai joués, j'ai eu du fun. Bon. C'est pas mal ça. Tu sais, c'est pas le jeu de l'année. Vraiment pas. Toi, Le Père, as-tu eu une expérience où tu te documentes plus sur le phénomène? Je suis le phénomène, mais je veux pas... Tu veux pas encourager par tout? Je pourrais faire comme JF l'a loué, mais je veux pas acheter ce jeu-là C'est comme tu dis, je peux chialer... On ne soutiendra pas ça, tabarnak! Si je viens ici pis je chiale contre la pratique pis demain matin, je vais m'acheter le jeu, je fais plus partie du problème. Exactement. Faut que les bapines mèvent les bottines. Exactement. C'est ça. Tu sais, mécaniquement, en général, les shooters de DICE sont très bien faites. Oui. J'imagine que la mécanique fonctionne bien, mais c'est pas ça mon problème avec le jeu. Pis de quoi qu'il est encore très, très cool de Battlefront, jouer à ça avec une paire d'écouteurs surround ou un cinéma maison, tabarnak! On dirait la guerre galactique qui est pognée dans votre salon, vous allez capoter. Le son est impeccable de ce jeu-là. C'est l'enfer. L'enfer, comment c'est plaisant d'avoir un cinéma maison avec ce jeu-là. Ça fait piou-piou. Avais-tu d'autres choses à rajouter, toi, sur Battlefront? Je pense que ça fait le tour de la question. On aura peut-être plus la semaine passée. Ça déboule. On devrait faire une émission Best-of de Battlefront de tous les segments qu'on a, pis on va faire un spécial de toutes. Une dernière chose pour essayer d'éteindre le feu, les développeurs ont fait un AMA sur Reddit, un AMA qui est pour Ask Me Anything, où ils ont reçu des centaines de questions et répondu à environ une vingtaine de questions. Donc le Anything était... C'était live, ça, quoi? Ask Me Anything. Tu vois, c'est pas live, c'est que tu prennes un gros bassin de questions, pis il y a quelqu'un qui passe à travers pis il répond. Ils font ça avec des artistes, souvent des politiciens, peu importe. Là, c'était des gens de chez Dice qui ont choisi les questions auxquelles ils voulaient répondre. Fait qu'ils n'ont pas amené beaucoup de... De réponses. Beaucoup d'éclaircissements. D'éclaircissements. Genre, ta mère, es-tu fière de toi? Elle fourre le monde, demande? Ask Me Anything, Astérix, only what I want to ask. Ah, God, on continue tout ça. On va continuer avec le Game Awards. Je pense que les nominés sont sortis, les catégories, on va donner nos impressions là-dessus. Moi, je sais que j'en ai pas tellement, mais c'est des gars. Ce qui arrive, c'est qu'on va découvrir les nominés. On va découvrir les nominés ensemble. On a regardé une catégorie avant, mais on n'a pas fait le taux beaucoup. On fera pas le taux non plus, on va juste checker les plus intéressantes. Mais les nominés pour un jeu de l'année? Yep. Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh, no shit. Pour une très grande surprise. Super Mario Odyssey. Ben, c'est sûr ça va être Mario Odyssey. Nintendo est en fou. Player Unknown's Battleground, un jeu en bêta quand même pour Game of the Year. Ça, je suis pas d'accord. Il y a tellement de joueurs, c'est dur. Persona 5 qui serait peut-être mon choix personnel. Ça me surprendrait beaucoup que ça abatte Zelda. Ça ne marchera pas. Moi, je pense que Mario Odyssey va abatte Zelda. Attends un peu. Horizon Zero Dawn qui est... Ça mérite même pas d'être là-dedans. Ça mérite même pas. Deux jeux-là Switch sur 5 dans Game of the Year. Switch, Master Race, Nintendo Master Race. Prédiction? Mario Odyssey. Mario? Mick, il est là pis il hausse les oppos. Ben, je connais rien. Je vois-tu Zelda? Ben non, OK. On entend tellement parler. Je pense que Mario... Moi, tout, je vois penser Zelda, mais sérieux, je pense que Mario a une chance de peut-être battre Zelda. Pour vrai. Pour l'innovation, je pense que je mettrais Mario. Je pense que Zelda, c'est un rip-off de Skyrim. Non, parce que Zelda... Moi, je pense que t'as le contraire. Pour ton point, on devrait dire que Zelda devrait gagner pour l'innovation parce qu'il reboot le style de Zelda au complet. Tandis que Mario, il revient à la racine fait qu'au côté innovation... C'est une fameuse racine. Ouais. Côté innovation, on devrait le mettre à Zelda, mais sérieusement, il y a tellement de monde qui capote sur Mario Odyssey. Ouais, moi, je connais ça avec Mario. Ils mettent tellement d'affaires de nouveau en revenant aux racines de 64 en exploitant la nostalgie. C'est pas à cause des racines de 64 qu'ils m'ont gagné, ça, je peux te le dire tout de suite. C'est une partie à cause de la nostalgie du 64, je peux te le dire. Il y a beaucoup plus de fans de 64 que vous imaginez, les gars. C'est dans ta tête. C'est pas parce que vous êtes retardé que tout le monde doit être retardé. Moi, je pense que si Mario Odyssey passe à cause que c'est plus grand public que Zelda, tout simplement. Mais je pense pas que c'est votre public. Mais je pense que Mario Odyssey va passer. Non, c'est pas... C'est choisi, c'est un... C'est un jury, c'est pas votre public. OK. Je pense que Mario Odyssey va passer. Moi, c'est sûr que Zelda va gagner, c'est écrit dans le site. Toi, tu penses que... Ah oui, toi, tu... C'est écrit. Regarde, regardez. Regarde, on va voir. Moi, je serais pas insulté, là. Mario a eu des très, très belles critiques aussi. Nintendo est en feu présentement pis il s'en bon sur un Jamais 203 avec Xenoblade qui a présentement d'énormes bons commentaires. Ouais, ouais, je suis juste pas un fan personnel de Xenoblade. Non, c'est ça, mais ça a l'air malade. On met ça de côté, vraiment, on se concentre sur le sujet. Oui, oui. Zelda va gagner. Zelda va gagner. J'aimerais ça que... On gâche-tu? Peut-être. J'aimerais ça que... On pourrait gager... On fait ça... 5 piastres. 5 piastres. Moi, je suis prêt. 5 piastres. On encourage le gambling chez les jeunes. Fuck. 5 piastres, Gris. 5 piastres que c'est Mario a dit. Attends, il faudrait se faire un pool, il faudrait faire ça correct. On fait un pool. Il faudrait que Lepage aille de quoi aussi. Lepage. J'irais avec Zelda. Ah oui, c'est ça. Regarde, on a quelque chose. C'est mon... Moi, je mets Mario. Mon choix personnel serait probablement Persona, mais je pense que Zelda va gagner. OK. Moi, je suis exactement d'accord avec Jason. C'est que Persona mériterait de gagner parce que c'est vraiment de quoi d'obscur qui sort un peu nulle part comme Journey avait fait il y a une couple d'années. C'est la première fois que Persona est nominé dans les games en deuil. Oui. C'est comme une reconnaissance qu'ils ont un peu, je pense. Je trouve ça bien aussi. Je trouve ça bien. Horizon, oui, c'est un excellent jeu, mais on sait qu'il ne gagnera pas. Il est là, il fait une belle présence, mais il ne gagnera pas. C'est correct. Horizon, c'est-à-dire Horizon? La fille avec un art qui tue des dinosaures mécaniques, des dinosaures robots. C'est très bon. C'est la crise de merde, ce jeu-là. Voyons. J'ai fait le Platinum dans Horizon, C'est ton Platinum. Il n'était pas très difficile. Il faudrait que j'achète le DLC qui vient de sortir. Maintenant, c'est-tu de jeu de PS4, j'imagine? Effectivement. Ben, c'est ça. Il y a un jeu de PS4, console de merde. C'est sûr, la dernière console que tu as achetée, c'est en 2012. En effet, c'est le Wii U. Moi, ça fait un bout. Moi, toi, j'en ai acheté une à la date de 91. Tu commentes moins les nouveaux jeux. Tu ouvres moins la porte. J'essaie de rester dans mon champ d'expertise. Fait que là, on met 5 piastres chanques, on peut se faire 5 piastres chanques. C'est ça, mais là, c'est sur pellicule. Sur pellicule, c'est bon. Fait que si vous gagnez, moi, je donne 5 piastres à l'opage, puis Max, tu vous mets 5 piastres. Mais là, on se fie à celui-là ou IGN ou... On va prendre les Game Awards. Game Awards. Vu qu'on fait le tour des nominations des Game Awards. C'est bon. Fait que ça vient de lancer. C'est intéressant. On va passer une couple de styles rapidement. Meilleur jeu d'action, Prey, Neo, Destiny 2, Cuphead dans la même catégorie. Cuphead, et Wolfenstein 2 comme meilleur jeu d'action. Cuphead. Pourquoi Cuphead est là-dedans? Parce que c'est très bon. C'est très bon. C'est éclectique. En jeu d'action avec Destiny 2, c'est un shooter. C'est Shmop. Personnellement, j'aurais fait un Shulemop. Il n'y a pas de catégorie Shulemop? Dans deux, Shmop. Oui, c'est ça. Non, mais catégorie action, ce n'est pas Shulemop. C'est très différent. Action, c'est large. Oui, c'est ça. C'est large. Mais je trouve ça un peu étrange. Moi, je le mettrais là. Je ne le mettrais pas avec les jeux de cartes. C'est comme dans le temps qu'ils classaient tout alternatif. Au meilleur album alternatif. Ça prendrait une catégorie Shulemop. Non, je ne pense pas. Oui, ça prendrait une catégorie Shulemop. Je ne pense pas qu'il n'y a pas assez de jeux pertinents. Le bassin, il restrait un peu. La catégorie Shulemop, je pense qu'il n'y avait même pas en 94. C'était une âge d'or. Femmes-tu ta gueule? Il y en avait plein des jeux de Shulemop. De quoi tu parles? T'es un faux fan. T'es un faux fan. Il y a plein de jeux de Shulemop. Femmes ta fucking gueule. Si tu veux jouer à des Shulemop, il y en a 300 000. Il y en a encore des Shulemop. C'est juste que tu vis dans le passé. C'est ça. Je pense que les Shulemop même en 94 s'étaient classés dans l'action. Mais Coppette va battre Destiny. Oui. Pensez-vous que Coppette va passer là? Oui. Je pense que oui. Coppette va battre Destiny et Wolfenstein. Ça devrait. À mon avis, oui. Ça, c'est juste. Quel de plus le Régif? Le meilleur jeu Action Aventure Uncharted Lost Legacy Coppette Assassin's Creed Origins Legend of Zelda Breath of the Wild Super Mario Odyssey Horizon Zero Dawn Il me semble que j'ai déjà vu ces derniers noms-là. Si Zelda gagne Game of the Year, c'est dur de pas dire qui gagne celui-là. C'est ça. C'est quoi dans la catégorie? Action Aventure. Fait que regarde, c'est ça. Action Aventure, c'est Zelda et là. Mario, c'est Game of the Year. On a la réponse. Oui. Moi, je dis ça. Moi, je dis Action, Adventure, Zelda et Game of the Year, Mario. Oui, je crois sincèrement qu'Horizon gagne Action Aventure. Ta gueule, c'est des BS4 fans. Ce que vous me dites, c'est qu'un jeu va gagner la catégorie devant un jeu qui va gagner Game of the Year mais qui ne gagnera pas sa catégorie. J'ai envie de dire que oui, moi. Oui. OK. C'est pour faire que tout le monde gagne, que tout le monde soit heureux. Les autres, ça va nous faire un simple. C'est vrai que les Game Awards, c'est pas mal pour se félicitant de nous autres. Tellement qu'ils vont se splitter à ça. Pour vrai, ça se fait un dessous indépendant un peu. Ça se donne des tables dans le dos et ça se félicite. Ça dépend comment tu m'as financé. Ça se touche les testicules. T'arrives là et il y a un gros logo Nintendo. Ça va être financé. Oui, c'est sûr. Meilleur RPG, South Park, Fractured But Whole. Oh! Final Fantasy XV. No! Divinity Original Sin 2. Nier Automata et Persona 5. Je m'excuse à Final Fantasy et South Park, mais Persona sort de là gagnant. Persona et South Park. Moi, je serais peut-être prêt à pencher vers Divinity. Ah, peut-être que je n'ai pas joué à Divinity 2. Moi, je pense que le mainstream va gagner South Park. Final 15, vous autres, je vais vous louper Ah, oublie ça, Final 15. Pourtant, il y avait eu un hype quand ça sortit. Mais non, il n'y avait rien d'autre en 2016. C'était mon Game of the Year l'année passée, Final 15. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. C'est ça, c'était sorti cette année. Même comparé au jeu dans cette catégorie-là, Nier est meilleur, Persona est meilleur, South Park est meilleur. South Park? South Park est vraiment à ça. South Park est meilleur parce que je suis un fan de South Park. Je te garantis que le mainstream fan de South Park va dominer dans cette catégorie. Ah, c'est pas fan du public, c'est pas vote du public. C'est pas le vote du public. Ah, c'est vrai. C'est pas les MetroStars. Ah, OK. Ouais, ben, OK, j'en doute. OK, je doute que South Park va gagner. Sinon, je skip une couple de catégories. Best Multiplayer. Oh, Best Multiplayer. Fortnite. Call of Duty World War II. Boo. Splatoon. Yay! Mario Kart 8. Encore deux fois. Mario Kart 8? Destiny 2. Ben, c'est meilleur pour les PlayerUnknown's Battleground. PlayerUnknown's Battleground comme ça. On s'entend. C'est plat. Non, Mario Kart, fuck you all. Puis God, non, ils veulent plus d'entendre parler. On s'encore liste. Bye, bye, God. Bye, bye. On a pas mal fait les grosses catégories au niveau du jeu. Tu sais, il y a beaucoup de Game Direction à voir comme ça, mais au niveau des catégories par style de jeu, on pourra revenir à la fin de l'année. Moi, je serais curieux. Le galop. C'est quand, le galop? Le galop, le 7 décembre, mais qu'on pourra revenir au début décembre avec notre prédiction. On va se faire 5 piens. J'avais une idée à une certaine époque pour faire un sondage avec nos 15 auditeurs. Cool. Mettons qu'on suggérait chacun notre best game et on fait voter nos auditeurs à savoir eux autres si c'est qui. Mais là, l'affaire, c'est où est-ce qu'ils voteraient? Ah, ben, il y a eu un fronky. Non, Paul Online, j'ai un site, je le retrouve. J'ai fait ça pour Mystère Voilé. C'est juste une idée que je lance demain. Fait qu'on pourrait voir que c'est notre audimat. Paul Station, je pense. Notre meilleur jeu de tous les temps. C'est ça, là. On pourrait voir combien les Nintendo fanboys dominent. Yeah! Nintendo! Nintendo! T'as un armé derrière toi avec des drapeaux, tout. On a toutes l'air où c'est toqué de toi. Pour dominer, il faut juste qu'ils parlent plus fort que les autres. Nintendo! On va passer au prochain sujet. Sûrement, je vais tout couper ça. Ouais, coupera ça, là. Nos suggestions du mois ou qu'est-ce qu'on joue actuellement. On fait ça peut-être une fois par mois. Je pense qu'on avait sauté le mois d'octobre. Fait qu'on en revient. T'as fait un bon bout, t'as? À la charge avec nos suggestions. Je regarde JF avec regard débutatif. Débutatif! Débutatif! Moi, j'ai plus le regard vide. Je sais pas quoi parler. Ouais, mais pourtant, arrête de jouer à une tour de Gungeon. C'est ça. Je sais. T'es poigné là-dedans. Ça, tu me traites de toqué, si tu es toqué. Je le sais. Tu sais, il y en a que c'est les loot books, mais moi, c'est la discussion à une tour de Gungeon. Au moins, t'es plus dans Overwatch. On va te le donner. Ouais, il y a un petit peu, mais ça, c'est un autre sujet que je veux apporter plus tard dans les prochaines semaines. Oh! Toi, tu sais à quoi que je joue cette ancêtre aussi? Ah, tu as de golf? Ben oui. Je me suis poigné, en fait. J'ai réussi à comprendre finalement comment craquer mon PlayStation 2. Ça fait depuis 2010 que j'ai les CD Swap Magic chez nous. Puis que je ne sais pas trop comment les utiliser. Puis finalement, j'ai trouvé qu'il fallait genre le Play 2 d'une manière vraiment spéciale. As-tu un tutoriel sur Internet pour ça? Non, je l'ai trouvé par moi-même. Il a fallu que je fasse de l'essai et erreur. J'ai checké en ouvrant mon Play. En fait, tu n'as rien qu'à ouvrir, savez-vous, les petits modèles de Play. C'est les PS2 Slim. Oui, les mini Slim qui s'ouvrent par le top. Je l'ai ouvert. Puis j'ai essayé de trouver les switches qui étaient voyantes parce que normalement, comme le PlayStation 1, tu vois qu'il y a un petit piton en arrière que quand tu le tiens, bien là, le CD vire. Fait que là, j'ai trouvé que tu avais une switch en avant mais tu as quand même de quoi qui barre le CD. C'est un autre genre de switch. Il y a comme deux gardes. Oui, une double protection. Fait que là, j'ai vu que même en mettant la switch en premier, le CD ne tournait pas à cause de la chose. Fait que je l'ai barré la deuxième chose avec une affaire de papier. Puis le logiciel que tu utilises, c'est Magic Swap. Swap Magic. Swap Magic. Tu peux pogner ça sur Internet encore. Oui, tu t'achètes ça sur les Internets. Tu marques Swap Magic PlayStation 2. Puis tu as un CD pour les CD puis un pour les DVD. Puis là, moi, vu que je joue avec des jeux DVD, bien là, je mets le CD DVD. Puis là, il faut que tu check comment il boot. Parce que tu as deux manières de booter. Des fois, il boot mal quand le CD se met à faire des genres de tics puis à mal virer. Il faut que tu l'arrêtes. Puis là, quand il part comme il faut, OK, là, tu le laisses aller. Puis là, maintenant, il va arrêter. Puis là, tu mets ton CD gravé. Pour ne pas faire peur au monde, tu penses que tu es un peu moins agressif que le Swap Trick du PS1? Ben non, tu n'as pas besoin de... Le PS1, c'était extrême, parce qu'il fallait que tu comprennes comment ton CD spin puis tu l'enlèves pendant que les spins. Ce n'est pas le même. Là, si tu fais juste de partir ton Swap Magic puis tu le laisses arrêter puis tu le changes le CD. C'est ça. C'est beaucoup moins dur sur le... Ça ne se crape pas sur l'hardware. Non, non, non. Ça ne se crape pas le hardware, pas en tout. Puis moi, j'ai mes jeux, je crée ça là-dessus puis je joue à Hot Shot Golf, tu sais, ensuite, puis au Simpson Road Rage, pas mal. Simpson Road Rage, c'était un nostalgique. J'ai joué un peu. Avez-vous joué ça? C'était pas mauvais. C'est vraiment bon. Je regardais, mais ça dort bien de la cheat. Là, je me disais ça, mais j'ai joué puis c'est le fun. Ben oui, tu as battu mon record si tu tapais de la marque. J'ai joué d'une fois puis je l'ai dominé. Qui risque de tapais. J'ai pas eu besoin de parler plus fort. Je l'ai dominé par mes talents. Il y avait une excellente librairie au Play 2 quand même. Ben oui. Moi, je la compare à la librairie du Game Boy Advance. Beaucoup, beaucoup de jeux, beaucoup de shit. Beaucoup de jeux puis... Des très bons jeux aussi. Le pourcentage de shit est quand même moins haut que sur la Wii. Oui, ça va être dur à perdre. Ça dépend. Je pense qu'il y a pas mal plus de jeux de Game Boy Advance puis de Play 2 qu'il y en a à Wii. Oui, mais je veux dire, le pourcentage de shovelware puis de scrap sur la Wii était assez. J'ai pas vécu ça pas en tout. T'as rien raté. Ça, c'est une... Dans ma tête, j'ai comme un PS2 puis un PS3. Mais là, il y avait comme la Wii à côté puis j'ai jamais rentré là-dedans. Jamais, jamais, jamais. Un full set de Wii, ça doit être triste dans sa crème. Ah, il y a des bons jeux pareils. Ben oui, il y a des très bons jeux, mais... Il y a pas Metal Jesus. Il y a beaucoup de hard aussi. Il y a Metal Jesus qui a trouvé un toquet qui a un full set de Wii. Il y a un pan de mœud littéralement complet de blanc. Mais Metal Jesus, c'est la définition même de toquet. Arrêtez, arrêtez. Mais Metal Jesus, on n'a pas parlé de la loi qui est passée aux États. Oh, God. On a une nette de charity, mais c'est pas passé encore. C'est pas encore. Faut pas que ça passe parce que c'est le calvaire. On va en dire quoi, ça, l'histoire... On s'était battu pour ça l'année passée. C'est à cause de Trump. Ça, c'est une des affaires de Trump qui a jaillit, ça. Qui veulent enlever la nette de neutralité. OK, la nette de neutralité. On en avait parlé un peu l'année passée. C'est le fait de garder l'accès à tout ce qui est sur Internet neutre. C'est-à-dire qu'un fournisseur de services Internet peut pas, mettons, favoriser Netflix versus tout.tv. Ou favoriser Apple. Mettons que Comcast décide qu'il paye Netflix, Amazon, pis je sais pas, moi, Google, je sais pas trop quoi. Fait que là, si t'as pas Comcast, quand tu vas être sur Netflix, Amazon, pis l'autre, tu vas avoir une vitesse de merde. Ouais, j'en me rappelle. Ben, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ça, là. Ben, moi, j'ai eu longtemps une vitesse de merde, fait que je suis prêt. Ouais, mais non, c'est pas une raison. Netflix sur 28 cas, là. Hey. Ça a pris un an pour écouter mon épisode de Stranger Things. Ça a pas d'allure. Ça a pas d'allure, ça a pas d'allure. Fait que GF, ouais, ben là, Max, avec ses suggestions, qui était à Shotgolf. Mais là, c'est lequel Shotgolf que tu joues? 4. 4. F-O-R-E, mais c'est pas un jeu de mots. Il y a eu le premier et le deuxième sur Play 1. Il y a eu le 3, 4. Play 2. Play 2. Puis il y a eu le cinquième qui était Out of Bound sur Play 3. Il y en a pas deux au Play 3? 5, 6? Fait que le 5 est au Play 3, puis au Play 4, sais-tu comment ça s'appelle? Évée par des golfs. C'est plus de la marde un peu qui change le nom. Ils ont changé le nom, mais ça se ressemble énormément. C'est tout le même monde qui travaille là-dessus. Ben oui, mais ils ont juste changé. Pourquoi ils ont changé le nom? Ça, c'est comme... Moi, j'aurais aimé ça qu'ils regardent un match à God's Quest. C'est comme GARGOL'S Quest 1 puis 2, ça devient Demon's Quest puis le monde ne comprenne pas puis ils achètent pas le jeu. Regarde, on va te le dire. Ben franchement, moi, j'aurais vu Everybody's Golf. Tu l'aurais pas acheté. Ben, je m'aurais dit. J'aurais peut-être creusé un peu plus loin. Bon, je vais aller voir ces petits Kaamelott qui fait ça. C'est-tu ci? C'est-tu ça? C'est Kaamelott. Là, j'aurais pu faire un lien. Mais de coup, tu sais, j'aurais vu Hot Shot Golf. Là, j'aurais vraiment... Ça se fait accrocher. Non, mais c'est changer le nom d'une petite franchise de même. Il faut vraiment que tu comprennes rien à ton marketing. Il faut que tu sois un nostie lunatique. Je fais consulter avec mes suggestions. Hey, j'ai sorti mon lot de Saturne. Qu'est-ce que ça fait avec ça? Ah oui, oui, t'as recommencé à jouer à ton Blazing Dragon et tout, là. J'étais en semaine de vacances. J'étais dû. Je suis encore fatigué, ça te l'air. C'est pas grave. Ça va se replacer. Fait que... Il m'est arrivé une aventure avec Blazing Dragons au Saturne. C'est un jeu qui est sorti sur PS1 et sur PC aussi en 96. On est dedans du point-and-click à la LucasArts. Là, vous me regardez. Il est vraiment bon ce jeu-là, pour vrai. J'ai joué quand il me l'a prêté. C'est quelque chose. Mais tu sais, c'est obscur. Il s'en fait plus des jeux de main. C'est ésotérique, est-ce qu'on peut dire? C'est pas comme Myst, mais c'est dans le style de Myst ou Fantasmagoria. Ça se fait plus. Il y en a ça encore. Siberia 3. Siberia, OK. Siberia 3. Il y a eu Machinarium qui a été un très grand succès que même Cindy a fait. OK. Qui est tout en tabarnasse. Souvent, les premiers jeux c'est que c'est crypté en casse. Il y a eu beaucoup de remakes aussi des jeux de LucasArts. Oui. Grim Fandango. Full Throttle, Death of the Tartackel. Quand même bien fait en général. C'est sûr que ce n'est pas des nouveaux jeux. C'est déjà fait. Il y a Monkey Island aussi qui avait été fait au Play 3. C'est de la bonne ça. Monkey Island, c'est pas un jeu de play? Non, c'est un vieux. 91, 92. Des premiers jeux, c'est... Il y a Broken Age que j'avais bien aimé il y a 2 ou 3 ans qui est d'un créateur de Monkey Island si je ne me trompe pas. Il paraît que la deuxième partie était moins bonne que la première. Oui, ça c'était en... Je l'ai acheté en un bloc que je n'avais pas acheté en épisodes. OK. La deuxième partie c'est parce qu'il réutilise beaucoup les environnements du premier épisode à l'envers avec ça, c'était un peu décevant. OK. Mais pour les fans de point-and-click au-de-school dans ce genre-là c'est quand même un jeu intéressant. Je pense que tu trouverais quand même du nouveau stock intéressant, oui. C'est un genre qui n'est pas mort. Moi, je pensais que c'était mort. Dans l'indie, ça en fait quand même pas. Moi, je pensais que c'était mort. Est-ce qu'on peut dire que les jeux de 10 days comme Walking Dead sont des point-and-click? Je dirais que ceux-là du début, un peu. Mais même ceux-là du début étaient très simples. Les derniers, les Game of Thrones, les derniers Walking Dead, tu as pas mal juste choisi la conversation et ça avance. Ça, je ne dirais pas que c'est vraiment des point-and-click. Les premiers, un peu plus, mais c'était jamais cryptique au point des jeux de Lucasfilm. Je reproche un peu à Blazing Dragon que c'était crypté, que tu mets des objets ensemble, tu ne sais pas pourquoi et ça fait quoi. C'est un jeu à walkthrough. Je l'ai fait sans walkthrough jusqu'à 90%. Parce que toi, tu es un astide toqué et ce n'est pas tout le monde qui sort comme ça. J'ai triché un peu, j'ai été voir le manuel. Quand je commence par le manuel, des fois, il y a des hints et tout ça et ça m'a orienté beaucoup par rapport aux objets. Il donnait toute la liste d'objets exhaustifs du jeu, ça doit être là. mais il y a eu un mauvais game design qu'il fallait cliquer sur un objet en particulier avec un item. Moi, je ne le mettais pas à la bonne place en tant que tel. C'était vraiment précis, précis, précis. Mais là, je ne l'ai pas fait sans walkthrough. On s'en calisse, Mick, lâche le stigmate, on s'en crisse. Il y a mardi d'ennuite cette semaine, c'est d'où ma fatigue. Je me suis couché à 3h30 du matin à cause que là, j'étais bloqué. Puis là, j'ai commencé du début puis j'ai pris chaque putain de crise d'items un à un puis j'ai testé sur toutes les hosties de places possibles du jeu. C'est ça qui me faisait chier dans ces jeux-là. Est-ce qu'on pourrait définir Mick en tant que toki, la gang? Ce soir-là, je l'ai débloqué, mon jeu, mais je me suis bloqué assez rapidement. Après, là, il y a 3h30. Je pensais le passé, de ce soir-là. 3h30 du matin. Combien de bouteilles de vin? Combien de bouteilles de vin? Une bouteille. Je n'étais pas si pire que ça, j'étais quand même raisonnable sur d'alcool. Je t'en aurais donné deux, moi. Fait que là, je me suis couché à 3h30 du matin, me réveillé en pensant à ça à 8h30. Je suis encore scrappe de cette expérience-là. Quand Breath of the Wild est sorti, moi, je rêvais à Breath of the Wild non-stop, tout le temps. Il est fini. Quand même un bon jeu. Les graphiques, c'est super. Les dialogues, c'est super. Il y a le gars de Chikechon qui fait des voix là-dedans. Cheech Maureen. Ouais! C'est non, c'est ça. Chikech Maureen fait des voix là-dedans. Holy fuck! Et M. Lepage, une suggestion. Je pense que tu as joué pas mal ces temps-là à des jeux. Eh bien, gars, c'est le chômage. J'ai un peu plus d'heures à consacrer au gaming. En plus, t'as fait la Shudden Switch. Fait que là, tu dois avoir du stock de découvrir un peu. J'ai fait la Shudden Switch la semaine passée. J'ai surtout joué à Mario pis à Zelda. Fait que je peux pas trop parler de ces jeux-là parce qu'on a déjà parlé beaucoup. Les deux, c'est des très bons jeux. On a vu, les deux sont en nomination dans plusieurs catégories pour les deux mobiles. Nintendo Switch rules. J'aime beaucoup la Switch pour vrai. Pis je me rends compte que je pensais pas jouer en mobile. Mais je pense que je passe plus de temps avec en mobile. Je mets quelque chose à la TV, pis je l'écoute pas vraiment. Pis je joue à Zelda sur la tablette. Je vais parler d'un jeu que j'ai abordé vite la semaine passée. Stainsgate sur Vita qui est un... text adventure, visual novel, beaucoup de lecture, dans le fond. C'est-tu un point-and-click que ça rendu là? Tu te considères tout ça de même? On est dans le même... Non, je te dirais, c'est vraiment visual novel. Donc tu lis, tu lis, tu lis. Tu reçois les courriels de temps en temps, tu peux choisir une couple de réponses. Mais t'as pas d'exploration. Donc là, c'est vraiment text. OK. T'as pas de curseur que tu peux pointer partout. C'est 100% text. T'as pas de cool time event, t'as rien. C'est vraiment... Ocean Mou, là. Non, mais des fois, dans ces jeux-là, il implante des affaires de même. C'est 100% text. C'est qu'en partant, si l'histoire t'intéresse pas, tu vas décrocher. C'est comme un roman... Pratiquement, oui. Un roman dont vous êtes le héros. Un roman ludique. T'as-tu des images au moins en haut du texte ou de quoi? C'est pas comme des années 80 où c'est que tu avais juste... OK, bon. C'est pas au point des années 80 parce que c'est des lignes de texte. T'as quand même un support visuel pour les personnages. T'as les jeux texte et même, là. T'avais juste du texte. T'avais rien d'autre. Ça, Stansgate sur Vita, c'est une histoire qui parle d'univers parallèles, de voyages dans le temps. C'est très science-fiction. Tu dirais, faut que tu sois fan de ça. Faut que tu sois prêt à lire pendant une coupe d'heure. Pour le monde qui aime les histoires, j'utilise souvent ces comparaisons-là. Fait que j'aime ce genre-là. Mais X-Files, Twin Peaks, Oxenfree, ces affaires-là. Au début du jeu, dans ton personnage, je vois quelqu'un se faire assassiner, il se passe quelque chose. La personne est encore en vie. Il n'y a personne qui se souvient qu'est-ce qui s'est passé à part toi qui es convaincu. À un moment donné, c'est John Titor dont on parlait d'un voyageur temporel qui est apparu au début des années 2000. Oh yeah! Il apparaît dans le jeu sur un forum un peu comme il avait fait sur Reddit. John Titor est dans le jeu? Oui, sur un forum un peu comme il avait fait sur Reddit à l'époque. C'était sur Reddit. Oui. Mais tu sais, ton personnage se souvient que John Titor était apparu sur Reddit dix ans avant. mais personne d'autre s'en souvient incluant John Titor quand tu le... Quand tu le rends compte à cause qu'il n'a pas fait encore son expérience du voyage temporel. Oh, Mandela FX! Oui, ça, c'est Mandela FX, univers parallèle, voyage dans le temps. C'est assez spécial. C'est dur d'en parler beaucoup sans le spoiler. OK. Mais c'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous êtes prêt à... Si quelqu'un qui aime la lecture... C'est des jeux qui s'apparentent à ça qui ont déjà été sortis? Sur Vita? Probablement que sur 3DS aussi, il y en a des visual novels comme ça. Est-ce qu'on peut parler d'Oxan Free? Onsoc Free? L'histoire est un peu dans le même genre qu'Oxan Free, mais Oxan Free a plus de gameplay. OK. Comme je te dis, c'est Oxan Free, oui, tu as beaucoup de conversations, tu choisis la bulle que tu veux pour répondre, mais là, c'est vraiment que tu as un bloc de texte, tu as un bloc de texte, tu as un bloc de texte, tu reçois un courriel, tu lis le courriel, tu choisis la réponse que tu vas envoyer, bloc de texte, bloc de texte, bloc de texte. C'est rien d'autre que du texte. OK. Le jeu progresse très bien en tant que tel, tu n'as pas à te casser le basic pendant, puis te coucher à 3 heures du matin. C'est pas mal, tu payes sur X pour continuer par avancer. Si l'histoire ne t'intéresse pas, tu n'auras aucun intérêt dans le jeu. OK. Si vous êtes fan de lecture, de science-fiction, X-Files, Twin Speaks, ces affaires-là, Standsgate sur Vita, je pense que c'est sur PS3 aussi. Je pense qu'il y a une suite, Standsgate Zero sur Vita et PS4. Je n'ai pas joué à la suite encore, par exemple. Je ne sais pas si c'est à conseiller. Mais je dirais que si vous avez l'option entre mobile et console, je pense que c'est des jeux qui seront beaucoup mieux sur mobile que sur console. C'est excellent. Bon, on va continuer avec toi. Je pense que j'ai trouvé la recommandation, c'était Axiom Verge qui est sorti en mars 2015. Axiom Verge. Quand liste est en retard, 2015. 2015, je fais un jeu de 85. Moi, je joue à ça et j'aime ça pareil. C'est vieux, calice. Arrive en ville, le style en est en 2017. Comme un jeu Axiom Verge. Je pense que je vais vous parler un petit peu de ça. C'est un jeu indie en mars 2015. C'est le style Metroidvania. Est-ce que j'aime le style Metroidvania? Pas réellement. Je n'ai jamais été attiré par ce genre de style de jeu. mais j'avais entendu parler beaucoup d'Axion Verge et j'ai décidé de l'acheter. Je ne l'ai eu pas cher sur le PlayStation 4. Je vais te dire quand tu me dis Sack Twin Volley quand tu dis que je n'aime pas les Bidemops. OK. Merci d'avoir repris ce match. Je le prends. Merci. Tu devrais faire plus de Bidemops. Tu devrais jouer plus à Metroidvania. Mais Axiom Verge intéressant. Très intéressant. Ça l'a... Tu vois que c'est... L'inspiration est purement Metroid à côté. Il y a beaucoup... La mécanique se développe très rapidement. J'ai joué trois heures jusqu'à présent. mais il y a beaucoup de power-up qui se débloque rapidement. C'est plaisant. Tu sais, même le style de Bidemops, la musique... L'atmosphère. L'atmosphère. Le mood. Le mood. La musique un peu techno. C'est copié sur Metroidvania. Mais j'ai adoré mon expérience jusqu'à présent. C'est super le fun. Puis ça m'a peut-être inspiré à essayer les anciens Metroidvania. Metroidvania. C'est pour ça que tu peux rentrer dans la question. La musique techno, il n'y a pas ça dans Metroidvania. C'est la musique d'ambiance. Ambiance. OK, OK, OK. C'est électronique. OK, OK, OK. Je comprends ce que tu veux dire. C'est bon, c'est bon. Puis, non. Merci, Mick, pour les effets sonores. Un beau son de ça. Est-ce que c'est original? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doivent nous écouter qui doivent connaître maintenant Axiom Verge. J'en suis certain. Peut-être même qu'il va y avoir une suite parce que ça a eu un très grand succès. Là, présentement, justement, il mêle qu'un peu la vache. Là, il va y avoir le Connector's Edition sur Switch. Oui, mon ami, il l'a acheté. Moi, je trouve ça bien parce qu'ils ont vraiment fait une copie physique avec un CD, un cover. Voyons, les artworks. 55 $, c'est pas donné. Mais essayez-le. Pour ceux-là qui n'aiment pas le style un peu comme moi, je pense que c'est une belle porte d'entrée. C'est facile d'approche. C'est rapide. C'est plaisant. T'avais-tu déjà fait des métroides un peu? Organement. Pour vrai, ça ne m'intéresse pas. Ça t'intéresse, ça t'intéresse. Le best, c'est Prime. Tu sais, il dit d'essayer Metroidvania, mais le best, c'est Prime. Je l'aime, je l'aime, Metroid Prime, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un Metroidvania. C'est pas un Metroidvania. Quand tu rentres dans ce genre-là, c'est que tu t'ouvres une librairie aussi. Tu vas voir des Metroidvania, toi, des Castlevania, tu vas voir, tu as fait Symphonie of the Night en plus. Et Symphonie, ta gueule, t'as pas fait Symphonie of the Night? What the fuck? C'est pas mal là que le nombre Metroidvania est apparu à Symphonie of the Night. C'est le premier de tous. C'est lui qui a kickstarté ce mouvement-là. Je dis que c'est le meilleur, mais c'est surtout pour troller lui parce que, sérieux, les jeux de Metroid, je vais faire un beau de cette semaine. Les Metroidvania, les meilleurs qui font ça, c'est pas Metroid, c'est Castlevania. Parce que les Metroid, je vais dire franchement, j'aime pas tant Metroid au NES pis au SNES. Moi, ça vient plus au Gamecube. Pis moi, quand j'aime vraiment les Metroidvania en tant que tel, c'est quand on rentre dans Castlevania, Symphonie of the Night pis Circle of the Moon pis l'autre. Toutes ces affaires-là. C'est des jeux qui te prennent un peu plus par la main. On va se le dire, il est bon, le Super Metroid, il est super bon, mais comme tu dis, il prend pas par la main pis tu sais pas où aller pis tout. Tandis que quand t'arrives dans le Metroid zéro mission ou tout, tu sais où aller, ça c'est cool. J'ai pas le temps de chercher. Au moins, t'es grotté avec une map. Le premier, t'as même pas une map. C'est le fun zéro mission ce qu'il dit où aller tranquille. J'ai des jeux que je joue pour que je construise mes maps sur du papier catégorique. Ouais, mais toi, t'es un hostie qui est sale. Pis tu vas faire le 2 bientôt. Mais en même temps, Max, je pense que le monde qui ont trippé sur les deux premiers veut pas que le jeu les prenne par la main. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui est arrivé avec Zelda aussi. Une des raisons pourquoi Breath of the Wild marche autant, c'est parce que le premier Zelda il te prend pas par la main tant que ça. Mais l'affaire, je vais dire une affaire là-dessus. Attends, je vais faire un statement là-dessus. Je suis bien d'accord avec toi. Mais quand vient le temps des vieux jeux, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas autant de temps à donner sur ce jeu-là. Contrairement à Breath of the Wild qui était le nouveau jeu que là, on avait juste ça à jouer pis que je faisais rien que ça. Quand je joue à un vieux jeu, genre Metroid, là que je pars, j'ai pas le temps de donner 30 heures à chercher parce que je crie un secret pour où aller pis des affaires de même. j'en ai 42 000 jeux à faire. Je dis, mais Mick, il y a une complexion là-dessus. Il y a vraiment un problème. Quand il regarde des Watches, il arrive quasiment dégoûté en me lisant. Il me le dit à Blazing Dragon, il me le dit, oh mais j'ai regardé le Watches, quasiment vomissant. J'ai même pas cliqué sur le lien, je l'ai checké à partir de Google. Il y avait une phrase. C'est une complexion que je comprends pas. C'est parce que le charme d'un jeu comme Metroid, c'est de découvrir le sport par toi-même. Si tu prends un Walkthrough pis tu le descends en arrière, t'as pas joué à le jeu. Si la personne aime ça, non mais c'est ça. Non mais je comprends ce que tu veux dire mais si t'as besoin de suivre le Walkthrough pour apprécier Super Metroid, c'est peut-être pas le meilleur jeu pour tout le monde. Je vais donner un exemple. C'est pas l'affaire de l'apprécier ou d'avoir à le suivre. Mettons, moi, je vais donner un exemple dans le temps. Quand j'ai fait Zelda Ocarina of Time, vous vous souvenez des 100 Gold Sculpties-là qu'on avait à avoir. Moi, j'ai eu le meilleur temps de ma vie à prendre ma revue de Zelda pis à faire les Gold Sculpties-là un après l'autre. T'es dans le collecting. J'ai tellement eu de le fun à faire. C'est comme les graffitis à grande ta photo. C'est différent. C'était les meilleurs temps de ma vie. Fait que là, vous me dites que je suis une graine pour avoir fait que je devrais me prendre. C'est ça? On parle du main story. C'est pas la même affaire. Si tu me disais que t'as fait Ocarina of Time du début quand tu te réveilles pis que Navi vient te niaiser dans ton lit à la fin juste en suivant un walkthrough. Le main quest fait quoi ça? C'est ça, c'est ça que je te dis. Parce que dans le Metroid, à part le main quest, t'as pas tant d'affaires que ça à faire. Le main quest, c'est de le découvrir. C'est ça. Le main quest, il est là, mais c'est qu'on se qu'il y a beaucoup d'items à découvrir. Mais je comprends que si tu veux tuer des pigeons dans GTA IV, probablement que t'es cherché un baron. Tu peux aller te le dire. Le niveau, la rupture, pour faire un schéma, la rupture, c'est quand faire la main story, c'est une chose. Et quand je rentre dans les collectings de trouver 100 shit, 900 patentes dans ton jeu. 900 caroxides pour avoir le go. Là, à ce moment-là, rien que le temps que je vais le prendre pour le faire, ça ne me dérange pas d'aller chercher une documentation externe. Mais pour une main story, être bloqué pis aller chercher le walkthrough à cause que je suis bloqué depuis 5 minutes. Oh God! Ça fait-tu le tour, les gars? Ouais, ça fait pas mal le tour. C'est une discussion sur les walkthroughs à la fin. Je pense qu'on avait déjà parlé en plus dans un autre épisode. C'est pas grave, c'est un sujet qui est quand même chaud. On s'accorre tout le temps. C'est un sujet de débat pis c'est le fun d'en parler pas de temps en temps. On va remercier tous nos collaborateurs. M. Max Fecteau avec sa bière en amère. Moi aussi. GF de Watch and Game et le page du Jocinique. Pis moi, je vais fermer l'épisode en faisant des bruits avec ma bouche. Comment ça t'est rappelé, les gars? Hé, on sort pas dans un autre épisode. Tout le monde. Fait qu'il faut qu'il fasse la fermeture. Ben, vas-y, man. Hé, fait qu'on sort pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme tu joues. Ça se peut qu'on voit qu'il y a un évité. Les pompiers m'ont un bruit de nuclear plant. Je pense qu'on devrait tout fermer en même temps dans les bruits. Ben, Sous-titrage Société Radio-Canada